Rebonsoir tout le monde, bienvenue au TVA 18h. Pendant des mois, le gouvernement Legault les a qualifiés d'anges gardiens. Aujourd'hui, 80 000 travailleurs et travailleuses de la santé sont dans la rue. Partout au Québec, les infirmières et autres professionnels sont sur les piquets de grève, déterminés à améliorer leurs conditions de travail. Et Catherine, ça, des conséquences directes sur les soins. Des chirurgies ont été reportées, des examens également. Et il y a même des soins en moins qui ont été prodigués sur certains étages. Vous allez le voir dans le calendrier qui suit. Sophie, c'est loin d'être terminé parce qu'évidemment, demain, ce sera une autre journée de grève. Mais dès la semaine du 20 novembre, il y a quatre journées consécutives de grève qui sont prévues par les différents syndicats. Et vous allez le voir dans mon reportage, il y a des impacts bien concrets qui sera suivis par celui de ma collègue Claudie Côté où la question a rebondi aujourd'hui à l'Assemblée nationale. 80 000 travailleuses et travailleurs de la santé sont en grève pour 48 heures. La FIC réclame une meilleure offre du gouvernement. Tout ce qu'il y a sur la table présentement fait en sorte qu'il y a deux autres journées de grève supplémentaires qui s'ajoutent, mais il y a 80 000 professionnels en soins qui sont présentement dans la rue. Mais pour les patients de certaines unités, les conséquences de cette grève sont bien concrètes. Il n'y a pas beaucoup d'infirmières, puis ils devraient leur donner ce qu'ils demandent comme ça, mais il y aura du monde qui les aiderait. Elle a 90 ans, elle a fait un gros AVC, c'est vrai. Ça fait que là, elle est handicapée. Mais il n'y a personne qui l'aide, là. La situation semblait très inégale d'un département à l'autre à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Je suis arrivée là à midi, moi encore. J'avais le rendez-vous au nord. Je pensais que je passais avant. Regarde à quelle heure. Aujourd'hui, c'est l'excuse de grève, de l'infirmière et tout le restant. Pourquoi elle est là? Pour un cancer, cancer de poumon. Très bien été, oui. Elle a eu du bon service, ça va bien. Les services essentiels sont maintenus, mais ce sont près de 1000 chirurgies qui seront reportées pour les trois jours de grève, ce qui représente près de 30 % de celles qui étaient prévues. Ça veut dire qu'on retarde de 300 à 400 opérations par jour. Qui sont non urgentes. Qui sont non urgentes, mais qui sont quand même des opérations que les gens attendent des fois depuis six mois, un an. Ça fait que ça n'aide pas pour les listes d'attente. C'est sûr que ça n'aide pas pour les listes d'attente. Des médecins, eux, espèrent une entente rapide entre le gouvernement et les syndicats. On peut plus ou moins se permettre de manquer des heures de service, on s'entend. Alors, je pense qu'il faut que c'est un conflit. J'espère qu'il ne va pas perdurer. J'ai perdu une journée de salle d'opération aujourd'hui. Ma liste d'attente est très grande. Mais j'espère qu'il y aura un compromis entre les demandes des infirmières et le gouvernement. La FIC prévoit déjà d'autres journées de grève les 23 et 24 novembre prochains et n'exclut pas la grève générale illimitée. Catherine Bouchard, TVN Nouvelle, Montréal.